Dans cette vidéo je vais vous montrer ma méthode en trois étapes pour faire une miniature youtube sur téléphone. On va voir comment bien prendre votre photo et comment l'éditer dans une application gratuite directement dans votre smartphone. C'est y part ! Alors créer une miniature youtube c'est une partie vraiment très importante même si elle est moins importante que le titre de votre vidéo. On pourrait dire que le titre a une importance de 70% et votre miniature 30 donc au début ne passez pas trop de temps à créer vos miniatures et passer le plus tôt sur vos titres. Ceci dit une miniature doit sortir du lot il faut qu'elle se fasse remarquer qu'elle attire l'attention et pour ça il faut absolument éviter d'utiliser un extrait de la vidéo et prendre une photo dédiée et l'éditer un petit peu. Voici la méthode en trois étapes que j'utilise pour créer des miniatures facilement juste avec mon smartphone. La première étape avant même de prendre une photo et bien c'est d'avoir déjà l'idée de ce que vous aimeriez mettre en scène. Allez vous montrer un objet dont vous allez parler typiquement si vous faites la chronique d'un livre. Est-ce que vous allez le montrer du doigt ? Est-ce que vous allez regarder vers la caméra ? Est-ce que vous regardez ailleurs ? Quelle expression allez-vous avoir ? Tes ondes attirent tarons, l'énergie, les vibrations émises, la manière dont on se présente avec une miniature, bien ça va attirer un certain type de personnes. Ça vaut le coup de se demander quel genre d'onde on veut envoyer avec nos miniatures. VidIQ, YouTube Buddy, ils ont travaillé avec des millions de chaînes YouTube et ils ont dévoilé la recette de la miniature efficace. C'est un visage en gros plan qui occupe la moitié de l'image, qui est détouré, qui montre les yeux blancs, les dents blanches, qui exprime une émotion intense comme le choc ou une surprise. Donc ça, c'est typiquement le genre de miniatures qu'on retrouve sur la chaîne de Mister Beast et c'est vrai que ça marche très bien pour lui. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que cette formule est principalement basée sur les préférences des adolescents qui passent statistiquement beaucoup plus de temps sur YouTube que les adultes. Ces données, elles peuvent ne pas nécessairement refléter ce qui attire une audience adulte plus mature ou sophistiquée. L'énergie ou les ondes qu'on souhaite projeter à travers notre contenu et nos miniatures peuvent ne pas correspondre à cette esthétique très YouTube-esque. C'est possible qu'on cherche une approche plus élégante qui saura attirer un public plus mature malgré les tendances générales des plateformes de vidéos en ligne. Donc si votre audience cible, c'est un chef d'entreprise de 40 ans et que votre miniature ressemble à celle de Mister Beast qui vise plutôt les adolescents, vous avez peut-être intérêt à partir sur des miniatures plus esthétiques comme on pourrait les retrouver sur Instagram par exemple. A vous de voir, mais c'est important d'être stratégique pour vos miniatures aussi. Que le rendu soit YouTube-esque ou plus sophistiqué, voici en tout cas la méthode que j'utilise. Je prends un max de photos, au moins 5 pour avoir tous les éléments en place. Ma technique c'est vraiment de rapprocher mon smartphone de mon visage. Soit je le pose quelque part, soit je fais un selfie. Et pour avoir un arrière-plan flou, vous pouvez choisir le mode portrait. Pensez à laisser de la place à votre droite, donc la moyenne mémotechnique c'est de tenir sa droite. Pour ça j'utilise la grise, c'est là que je vais insérer du texte. Je ne veux pas utiliser la partie en bas ou en haut à droite de la miniature parce qu'il y a toujours des filigranes dessus. C'est encore plus vrai avec les miniatures sur smartphone. Ensuite je vais enclencher le minuteur, faire les photos et la troisième étape c'est vraiment la partie édition. On va voir ça dans un instant et puis je vous expliquerai comment monter votre vidéo directement sur votre smartphone. On va donc recadrer la photo et modifier la luminosité et le contraste. La plupart des smartphones permettent de le faire directement. Pour insérer du texte, je vais utiliser Canva. C'est gratuit et une fois installé, on apporte la photo. On a le choix d'utiliser un Canva qui existe déjà ou alors de tout faire depuis le début. Ici en haut sur la barre de recherche, je vais taper vignette YouTube. Vous avez le choix soit de partir d'un projet vide, soit de choisir une vignette qui est déjà mise en page. Je prends celle-ci par exemple. Je vais appuyer sur modifier et en appuyant sur la photo, je vois que je peux aller chercher dans ma bibliothèque. Je prends la dernière que j'ai modifiée. Je vais l'insérer, donc je vais cliquer dessus pour l'insérer au bon endroit. Voilà et ensuite je vais changer le texte. Je peux choisir la typographie. Donc par exemple, moi je vais prendre Roboto. La typo que j'utilise, comme ça. Et pour le texte, je vais choisir Crêpes sans sucre. diminuer un petit peu ici. Voilà, ça vous donne déjà une première vignette sympa. Alors après, peut-être que ça c'est distrayant. Vous pouvez le supprimer si vous voulez. Vous l'envoyez ici à la petite... Voilà, si je le sélectionne, vous pouvez le supprimer en l'envoyant à la poubelle. Peut-être que ça va permettre d'avoir une meilleure visibilité sur le texte et pouvoir l'agrandir un petit peu. Voilà. Ça vous donne déjà une première version. Vous pouvez facilement changer la couleur du texte en le sélectionnant et en revenant dessus. Moi, je vais le laisser en blanc. Vous pouvez modifier aussi la fenêtre, d'ouvrir un peu plus ou la fermer un peu plus. J'essaie de ne pas couper mon doigt. Voilà. Une fois que vous êtes content, vous appuyez en haut à gauche sur la petite flèche et vous pouvez télécharger la miniature sur votre smartphone. Voilà. Vous pouvez aussi partir d'un projet tout à fait blanc en insérant donc vignette YouTube. Vous voyez qu'en haut à gauche, vous avez ce projet vide. Et à ce moment-là, on va insérer une photo. Pour ça, je vais juste taper dessus. Vous voyez qu'on a les photos qui s'affichent. Je vais prendre la dernière photo qu'on avait réalisée. D'accord ? On a cette image. Alors, je vais insérer du texte maintenant. Pour cela, je vais appuyer sur le petit bouton en bas à droite plus. Je vais pouvoir choisir du texte. Alors là, vous avez le choix entre plusieurs typographies. On va prendre... Je ne sais pas, moi, celle-ci par exemple. C'est peut-être un petit peu rempli. Donc ça, je vais le retirer. Celui aussi en dessous, je vais le retirer. Et pour le texte là, au milieu, on va dire comment cuisiner un homard ou non. On va mettre comment faire des crêpes évidemment. Voilà. Ça donne déjà un truc plutôt sympa. Alors après, maintenant, pour le texte, on peut évidemment le valider. On peut choisir la typo qu'on veut si on veut la changer, la police. On peut choisir aussi de la mettre en italique ou en gras. Moi, j'aimais bien comme c'était. Si vous voulez changer la couleur, vous laissez votre dos appuyer sur le texte. Et vous voyez à droite que vous avez la possibilité de modifier cette couleur. Si vous voulez utiliser une couleur personnalisée, vous avez la possibilité de le faire en appuyant sur plus et en cherchant la couleur que vous voulez. Vous pouvez même insérer le code couleur si vous l'avez. Personnellement, je vais garder noir. Ça ressort bien. Une fois que vous êtes content, vous pouvez tout simplement télécharger l'image sur votre smartphone. Voilà, c'est enregistré. Quelques conseils. Utilisez peu de mots, maximum trois mots avec une typo qui est quand même assez grande pour être visible en petit sur un smartphone. Jouer avec les contrastes et différentes couleurs. Utiliser le gras, un rectangle en arrière-plan. Parfois, on prend une photo sur un fond qui est déjà très rempli, comme c'était le cas dans mon ancien studio. Et lorsqu'on ajoute du texte dessus, en fait, ça rend le tout vraiment moins lisible. Sauf si vraiment vous utilisez ce fameux rectangle en arrière-plan. Prendre la photo juste devant un mur blanc ou uni, c'est vraiment une bonne idée. Vous l'avez compris. Il faut avoir le résultat final en tête dès le début. Maintenant que votre miniature est prête, vous allez pouvoir diffuser votre vidéo sur YouTube. Pour multiplier vos vues, je vous encourage à faire la promo de votre vidéo sur tous les réseaux sociaux. En tout cas, les vôtres. C'est un petit peu chronophage. Sauf si comme moi, vous utilisez une technique pour partager vos vidéos automatiquement sur tous vos réseaux sociaux en un clic. Pour vous aider, j'ai créé un guide avec une procédure en vidéo étape par étape. C'est une automatisation. Une fois que c'est en place, il n'y a plus rien à faire et ça fonctionne avec tous les réseaux sociaux. Et le mieux, c'est entièrement gratuit. Le lien pour recevoir le guide est ici ou en premier lien de la description. A bientôt. Ciao.